La Ficelle de Guy de Maupassant Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. Les mâles allaient à pas tranquilles, tout le corps en avant à chaque mouvement de leurs longues jambes torses, déformés par les rues de travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille, par le fauchage des blés qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide, par toutes les besoines lenteuses et pénibles de la campagne. Leurs blouses bleues, empesées, brillantes, comme vernis, ornées au col et au poignet d'un petit dessin de fil blanc, gonflées autour de leurs torses osseux, semblaient un ballon prêt à s'envoler, d'où sortait une tête, deux bras et deux pieds. Les uns tiraient au bout d'une corde une vache, un veau, et leur femme, derrière l'animal, lui fouettait les reins d'une branche encore garnie de feuilles pour hâter sa marche. Elles portaient aux bras de larges paniers, d'où sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canard par-là. Et elles marchaient d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes, la taille sèche, droite et drapée dans un petit chal étriqué, épinglé sur leur poitrine plate, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmontée d'un bonnet. Puis un charabant passait, au trot saccadé d'un bidet, secouant étrangement deux hommes assis côte à côte et une femme dans le fond du véhicule, dont elle tenait le bord pour atténuer les durs chaos. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes, formaient une clameur continuée et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable, le lait et le fumier, le foin et la sueur, dégageaient cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Maître Auchcorn, de Bréauté, venait d'arriver à Goderville et il se dirigeait vers la place quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Maître Auchcorn, économe en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser qui peut servir. Et il se baissa péniblement car il souffrait de rhumatisme. Il prit par terre le morceau de corde mince et il se disposait à le rouler avec soin quand il remarqua, sur le seuil de sa porte, Maître Malandin, le bourrelier qui le regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol, autrefois, et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous deux. Maître Auchcorn fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille dans sa blouse, puis dans la poche de sa culotte. Puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbée en deux par ses douleurs. Il se perdit aussitôt dans la foule criarde et lente, agitée par les interminables marchandages. Les paysans tâtaient les vaches, s'en allaient, revenaient, perplexes, toujours dans la crainte d'être mis dedans, n'osant jamais se décider, et puis en l'œil du vendeur, cherchant sans fin à découvrir la ruse de l'homme et le défaut de la bête. Les femmes, ayant posé à leurs pieds leur grand panier, en avaient tiré leur volaille qui gisait par terre, liée par les pattes, l'œil effaré, la crête écarlate. Elles écoutaient les propositions, maintenaient leur prix, l'air sec, le visage impassible, ou bien, tout à coup, se décidant au rabais proposé, criaient au client qui s'éloignait lentement, « C'est dit, mes tentimes, je vous le donne ! » Puis, peu à peu, la place se dépepla, et l'Angélus, sonnant midi, ceux qui demeuraient trop loin, se répandirent dans les auberges. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs, comme la vaste cour était pleine de véhicules de toute race, charrettes, cabriolets, charabants, tilburies, carrioles innombrables, jaunes de crotte, déformées, rapiécées, levant au ciel, comme deux bras, leur brancard, ou bien le nez par terre, et le derrière en l'air. Tout contre les dîneurs attablés, l'immense cheminée, pleine de flammes claires, jetait une chaleur vive dans le dos de la rangée de droite. Trois broches tournaient, chargées de poulets, de pigeons et de gigots, et une délectable odeur de viande rôti et de jus ruisselant sur la peau rissolée s'envolait de l'âtre, allumait les guettés, mouillait les bouches. Toute l'aristocratie de la charrue mangeait là, chez Medjourda, aubergiste et maquignon, un malin qui avait des écus. Les plats passaient, se vidaient comme les brots de cidre jaune. Chacun racontait ses affaires, ses achats et ses ventes. On prenait des nouvelles des récoltes. Le temps était bon pour les verres, mais un peu mucre pour les blés. Tout à coup, le tambour roula dans la cour, devant la maison. Tout le monde aussitôt fut debout, sauf quelques indifférents, et on courut à la porte, aux fenêtres, la bouche encore pleine et la serviette à la main. Après qu'il eut terminé son roulement, le crieur public lança d'une voix saccadée, scandant ses phrases à contre-temps. Il fait à savoir aux habitants de Goderville et, en général, à toutes les personnes présentes au marché, qu'il a été perdu ce matin sur la route de Beuseville. Entre 9h et 10h, un portefeuille en cuir noir contenant 500 francs et des papiers d'affaires. « On est prié de le rapporter à la mairie incontinent ou chez maître fortuné Oulbrecht de Manerville. Il y aura 20 francs de récompense. » Puis l'homme s'en alla. On entendit encore une fois au loin les battements sourds de l'instrument et la voix faiblie du crieur. Alors on se mit à parler de cet événement en énumérant les chances qu'avait maître Oulbrecht de retrouver ou de ne pas retrouver son portefeuille. Et le repas s'acheva. On finissait le café quand le brigadier de gendarmerie parut sur le sol. Il demanda « Maître Hochkorn, de Bréauté, est-il ici ? » Maître Hochkorn, assis à l'autre bout de la table, répondit « Mevla ! » Et le brigadier reprit « Maître Hochkorn, voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie ? Monsieur le maire voudrait vous parler. » Le paysan, surpris, inquiet, avala d'un coup son petit verre, se leva et plus courbé encore que le matin, car les premiers pas après chaque repos étaient particulièrement difficiles, il se mit en route en répétant « Mevla ! Mevla ! » Et il suivit le brigadier. Le maire l'attendait, assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit, homme gros, grave, à phrase pompeuse. « Maître Hochkorn, » dit-il. « On vous a vu, ce matin, ramasser sur la route de Bosseville, le portefeuille perdu par Maître Hulbrek de Manerville. » Le campagnard, interdit, regardait le maire, apeuré déjà par ce soupçon qui pesait sur lui, sans qu'il comprit pourquoi. « Mais, mais, j'ai ramassé ce portefeuille ? » « Oui, vous-même. » « Parole d'honneur, je n'en ai seulement point eu connaissance. » « On vous a vu. » « On m'a vu, mais, qui ça qui m'a vu ? » « Monsieur Malandin, le bourrelier. » Alors le vieux se rappela, compris et, rougissant de colère. « Ah, il m'a vu, ce maintenant. Il m'a vu ramasser cette ficelle-là. Tenez, monsieur le maire. » Et fouillant au fond de sa poche, il en retira le petit bout de corde. Mais le maire, incrédule, remuait la tête. « Vous ne me ferez pas croire, maître Oshkorn, que monsieur Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. » Le paysan, furieux, leva la main, cracha de côté pour attester son honneur, répétant « C'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité, monsieur le maire. Là, sur mon âme et mon salut, je le répète. » Le maire reprit « Après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue, si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. » Le bonhomme suffoquait d'indignation et de peur. « Si on peut dire, oh, si on peut dire, oh, des menteries comme ça pour dénaturer un honnête homme, oh, si on peut dire ! » Il eut beau protester, on ne le crut pas. Il fut confronté avec M. Malandin qui répéta et soutint son affirmation. Ils s'injurièrent une heure durant. On fouilla sur sa demande maître Auchcorn. On ne trouva rien sur lui. Enfin, le maire, fort perplexe, le renvoya en le prévenant qu'il allait aviser le parquet et demander des ordres. La nouvelle s'était répandue. À sa sortie de la mairie, le vieux fut entouré, interrogé avec une curiosité sérieuse et goguenarde, mais où n'entrait aucune indignation. Et il se mit à raconter l'histoire de la ficelle. On ne le crut pas. On riait. Il allait, arrêter par tous, arrêtant ses connaissances, recommençant sans fin son récit et ses protestations, montrant ses poches retournées pour prouver qu'il n'avait rien. On lui disait « Vieux malin, va ! » Et il se fâchait, s'exaspérant, enfiévré, désolé de n'être pas cru, ne sachant que faire et comptant toujours son histoire. La nuit vient. Il fallait partir. Il se mit en route avec trois voisins à qui il montra la place où il avait ramassé le bout de corde. Et tout le long du chemin, il parla de son aventure. Le soir, il fit une tournée dans le village de Bréauté afin de la dire à tout le monde. Il ne rencontra que des incrédules. Il en fut malade toute la nuit. Le lendemain, vers une heure de l'après-midi, Marius Pommel, valet de ferme de Maître Breton, cultivateur à Immoville, rendait le portefeuille et son contenu à Maître Houlbreck de Manerville. Cet homme prétendait avoir, en effet, trouvé l'objet sur la route. Mais ne sachant pas lire, il l'avait rapporté à la maison et donné à son patron. La nouvelle se répandit aux environs. Maître Hochkorn en fut informé. Il se mit aussitôt en tournée et commença à narrer son histoire complétée du dénouement. Il triomphait. « Ce qui me faisait deuil, disait-il, c'est pointant la chose, comprenez-vous. Mais c'est la menterie. Il n'y a rien qui vous nuit comme d'être en réprobation pour une menterie. » Tout le jour, il parlait de son aventure. Il la comptait sur les routes aux gens qui passaient, aux cabarets, aux gens qui buvaient, à la sortie de l'église le dimanche suivant. Il arrêtait des inconnus pour la leur dire. Maintenant, il était tranquille et pourtant quelque chose le gênait sans qu'il sût au juste ce que c'était. On avait l'air de plaisanter en l'écoutant. On ne paraissait pas convaincu. Il lui semblait sentir des propos derrière son dos. Le mardi de l'autre semaine, il se rendit au marché de Goderville, uniquement poussé par le besoin de compter son cas. Malandin, debout sur sa porte, se mit à rire en le voyant passer. Pourquoi ? Il aborda un fermier de Cricoteau qui ne le laissa pas achever et, lui jetant une tape dans le creux de son ventre, lui cria par la figure « Gros malin, va ! » puis lui tourna l'étalon. Maître Auchcorn demeura interdit et de plus en plus inquiet. Pourquoi l'avait-on appelé « Gros malin » ? » Quand il fut assis à table dans l'auberge de Jourdain, il se remit à expliquer l'affaire. Un maquignon de Montevillier lui cria « Allons, allons ! Vieille pratique ! Je la connais ta ficelle ! » Auchcorn balbutia « Puisqu'on a retrouvé ce portefeuille ! » Mais l'autre reprit « Tais-toi, mon père ! Il y en a un qui retrouve et il y en a un qui reporte. Ni vu, ni connu. Je t'embrouille ! » Le paysan resta suffoqué. Il comprenait enfin. On l'accusait d'avoir fait reporter le portefeuille par un compère, par un complice. Il voulut protester. Toute la table se mit à rire. Il ne put achever son dîner et s'en alla au milieu des moqueries. Il rentra chez lui honteux et indigné, étranglé par la colère, par la confusion, d'autant plus atterré qu'il était capable avec sa finauderie de normand de faire ce dont on l'accusait et même de s'en vanter comme d'un bon tour. Son innocence lui apparaissait confusément comme impossible à prouver, sa malice étant connue. Et il se sentait frappé au cœur par l'injustice du soupçon. Alors, il recommença à compter l'aventure en allongeant chaque jour son récit, ajoutant chaque fois des raisons nouvelles, des protestations plus énergiques, des serments plus solennels qu'il imaginait, qu'il préparait dans ses heures de solitude l'esprit uniquement occupé par l'histoire de la ficelle. On le croyait d'autant moins que sa défense était plus compliquée et son argumentation plus subtile. « Ça, c'est des raisons de mentheux ! » disait-on derrière son dos. Il le sentait se ronger les sangs, s'épuisait en efforts inutiles. Il dépérissait à vue d'œil. Les plaisants maintenant lui faisaient compter la ficelle pour s'amuser comme on fait compter sa bataille au soldat qui a fait campagne. Son esprit atteint à fond s'affaiblissait. Vers la fin de décembre il s'alita. Il mourut dans les premiers jours de janvier et dans le délire de l'agonie il attestait son innocence répétant « Une petite ficelle ! » « Une petite ficelle ! » « Tenez ! » « La voilà ! » « Monsieur le maire ! » Je vous rappelle « Une petite ficelle ! » « Une petite ficelle ! »